Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Comme vous avez vu, le titre de ma vidéo d'aujourd'hui c'est Une histoire de duc. Et dans la romance historique, les histoires qui parlent de duc et de duchesse m'ont toujours captivée, j'ai toujours aimé. Et aujourd'hui je vais vous exposer les meilleures histoires qui parlent de duc et de duchesse. Je vais commencer par Tessadère. Moi je trouve que cette romancière a une façon d'écrire, ses livres sont d'une fraîcheur et d'une légèreté incomparables. Et ses histoires de duc sont extraordinaires. Je commence par Vals de minuit, en anglais One Dance with a Duke. Ça se passe en Angleterre en 1817. Ce livre est le premier tome de la trilogie du Club des Gentlements. Les héros sont Spencer et l'indie Amelia. Spencer du Marc, quatrième duc de Morland, est un éleveur de chevaux. Il est séduisant, solitaire, énigmatique. Il est membre du Stud Club. C'est un club très sélect où il y a quelques membres seulement. Et son cœur est à prendre. Et toutes les nuits, il choisit une dame pour danser une valse de minuit à couper le souffle. Mais jusqu'à maintenant, aucune n'a retenu son intérêt. Jusqu'à ce que Lady Amelia d'Orsay tente sa chance. Et dans un moment de désespoir, elle revendique la danse auprès du duc. Et vole son cœur sans le savoir. Mais Lady Amelia a demandé cette danse non pas parce qu'elle veut voler son cœur, mais parce qu'elle va demander à Spencer d'effacer les dettes de son vaurien de frère. Et Spencer, bien sûr, va jouer le jeu. Et il va faire une proposition torride à Amelia. Et il y aura, bien sûr, beaucoup de rebondissements. À mon avis, c'est la meilleure romance de Tessadère. Les personnages sont forts et en même temps fragiles. Leur relation est passionnée. Et les joutes verbales sont extraordinaires. Parce qu'avec Tessadère, c'est toujours comme ça. On rit beaucoup. Les héros de Tessadère sont toujours atypiques. Je vous conseille donc de lire Vals de Minuit. Je passe à un autre livre de Tessadère. Vous avez bien compris que j'aime beaucoup cette romancière. Et donc, on va passer à Il était une fois un duc. Ou bien en anglais, Romance in the Duke. C'est le tome 1 de la série Les Héritières. Les héros sont Ransom et Isolde. Isolde est la fille d'un célèbre auteur, Sir Henry Goodnight. Et donc, il inventait des histoires romantiques de chevaliers et de jeunes filles. Mais à présent que son père est mort, Izzy n'a plus personne et n'a plus rien. Sauf un tas de pierres. Ghostly Castle, qui est un château délabré, hanté selon certains. Et qui est déjà habité par un reclus, a la sensualité sombre et qui prétend être le duc de Rothbury. Et ce duc ne s'aide pas. Donc, Ransom Vane entend bien trouver le trésor du château. Ce roman est loufoque. Vous allez rire de la première page à la dernière. Il est aussi romantique, sensuel, frais. Le duc a un handicap. Il est presque non-voyant. Il ne voit presque pas. Mais Ransom est magnifique. Et je trouve que ce roman est truffé de tous les ingrédients qui font passer un excellent moment de lecture. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que Ransom peut être à certains moments un véritable poète. Et à d'autres moments, il peut être vulgaire dans son vocabulaire. Izzy, par contre, est honnête, franche, spontanée. Elle est extraordinaire. C'est un rayon de soleil et l'histoire entre eux va évoluer d'une manière très poétique. J'ai adoré. Je vous conseille vivement de le lire. Je passe maintenant à un classique de Tessadeur. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est Un drôle de mariage, en anglais de Duchess Deal. C'est le tome 1 de la série Girl Meets Duke. Les héros sont Ash et Emma. Le duc d'Ashbury, ou bien Ash, a un gros problème. Il doit se marier afin d'engendrer un héritier. Mais quelle femme serait assez désespérée pour accepter d'épouser un homme défiguré ? La réponse se présente en la personne d'Emma Gladstone, qui est une simple couturière qui veut lui délivrer la robe de mariée de son ex-fiancé. Elle est aux abois financièrement, elle n'a pas froid aux yeux, elle veut être payée. Elle répond donc à tous les critères requis. Elle est même assez jolie, mais cela n'a aucune importance pour lui, parce qu'il compte se désintéresser totalement de son cas dès qu'elle sera enceinte. Ces trois livres de Tessadère que je viens de vous présenter, je les ai lus et relus sans arrêt, ils sont exceptionnels, ils sortent de l'ordinaire. Les livres de Tessadère en général sortent de l'ordinaire. Donc je vous conseille vivement de les lire. Je passe maintenant à Judith MacKnight, la pionnière dans le genre, et la pionnière aussi dans les histoires de Duc. Avec Les Machinations du Destin, c'est un livre que j'adore. L'histoire est très belle. Donc il est la coqueluche des soirées londoniennes, mais il n'en a cure et il est incorrigible, séducteur, il prétend volontiers ne pas croire à l'amour. Pourtant, à la surprise générale, le duc Jordan de Hawthorne vient de se marier. Et l'heureuse élue est une ravisante inconnue, Alexandra. Il l'a épousée, elle le sait par simple reconnaissance, elle lui a sauvé la vie. Leur union est étrange, mais volcanique, et leur corps parle un langage que leur cœur veut l'ignorer. Des tendres baisers, des caresses sensuelles, des plaisirs exquis, de la passion la plus folle, mais l'ombre de la mort plane sur le duc. L'histoire est très très belle, donc je vous conseille vivement de la lire. Je continue avec les bijoux et les pépites de Judith MacKnight avec Le Royaume des Rêves, que je vous ai présenté à plusieurs reprises. Alors, pour avoir refusé d'épouser le vieux barbon que lui destinait son père, Lady Jennifer a été envoyée au couvent de Belkirk. Un jour, le village est attaqué par l'armée de Royce Westmoreland, qui est le duc de Claymore, et qui est surnommé le loup noir. C'est un colosse aussi redouté que le diable, qui prend la jeune fille en otage, une digne écossaise ne saurait se soumettre à l'ennemi anglais. Et donc, l'endocile génie ne peut s'empêcher de défier son terrifiant ravisseur et, contre toute attente, de céder à ses baisers passionnés. Cette histoire est extraordinaire du début à la fin. Le style de Judith MacKnight était fabuleux. Je vous conseille vivement de la lire. Je passe à une autre pépite, la scandaleuse. C'est le tome 2 de Westmoreland. À 16 ans, Whitney est persuadée qu'un seul homme comptera dans sa vie, Paul. Et pour le séduire, elle est prête à toutes les audaces. Mais son élégant cousin est agacé par cette gamine insupportable. Et donc, son père furieux, il va décider de l'éloigner et va la confier à la garde de sa tante. Et donc, Whitney part pour Paris. Et le garçon manqué se transforme bientôt en une ravissante jeune fille qui traîne tous les cœurs dans son sillage. Mais, tandis que Whitney papillonne dans les balles, un mystérieux inconnu l'épille dans l'ombre. Conquis corps et âme par ce délicieux mélange d'innocence et de sensualité, et cette créature à la beauté ensorcelante, il la lui faut. Et à n'importe quel prix, aucune femme n'a jamais résisté au duc de Clémor. Jusqu'à présent. Je vous conseille vivement de lire ces superbes histoires de Judith MacKnight. C'est le summum de son art. On passe maintenant à l'excellente Kerrigan Birne avec sa série sans foi ni loi, le tome 4, le duc de Trainweth. Devenu duc de Trainweth à la suite d'une tragédie familiale, Colin Talmadge a survécu à la guerre, à la torture et à la maladie. Et toutes ses épreuves ont fait de lui un homme dur et hautain, dont l'âme blessée survit grâce à un souvenir lumineux d'une inconnue croisée dans un bordel de Londres. Un ange de douceur, c'est-à-dire l'antithèse de sa nouvelle voisine, la comtesse d'Astruther, une jeune veuve arriviste qui a le culot d'ouvrir son hôtel particulier à une faune de prostituées et de traîne-misère. Colin décide d'entrer en guerre contre cette effrontée qui menace sa tranquillité, sans se rendre compte qu'il a sous les yeux celles qu'il cherche en vain depuis des années. Je suis une fervente admiratrice des livres de Kerrigan Birn, j'aime beaucoup son style. The Highwayman a été pour moi vraiment un coup de cœur et donc je vous conseille de lire The Duke. Cette auteure, comme à chaque livre, elle me touche en plein cœur. Ces personnages sont toujours torturés par leur passé sombre. Le duc de Trenwith a échappé à la maladie, à la torture, à la prison et même à l'amputation pour en sortir froid, colérique, renfermé sur lui-même. Et malgré ceci, il s'est toujours accroché désespérément au souvenir d'une certaine génie, une femme qu'on lui a vendue pour une nuit. Ce tome est un coup de cœur pour moi. J'y ai retrouvé bien sûr les personnages des premiers tomes que j'ai adoré. Ça m'a permis aussi de percer certains mystères sur des personnages des premiers tomes. Je vous conseille vivement de lire The Duke et les livres de Kerrigan Birn en général, ils sont excellents. Je passe maintenant à Julia Quinn avec Daphné et le duc, en anglais de Duke and I. Je trouve que c'est parmi les plus belles histoires de duc jamais écrites. Et donc bon, c'est une histoire qui n'est plus à présenter, parce que vous la connaissez tous si vous suivez bien sûr la série La Chronique des Bridgertons. Donc les héros sont Simon et Daphné. Simon s'est juré de ne jamais se marier, parce qu'il en a marre bien sûr de ses mères qui veulent à tout prix le marier à leur fille. Et Daphné Bridgerton, elle est fatiguée de chercher le mari parfait que sa mère souhaite pour elle. Et Simon et Daphné veulent le calme et la tranquillité. Et quand ils se retrouvent, on s'entend très bien et développe une amitié. Ils décident donc de faire semblant de se fiancer, mais la farce se transforme vite. Et oui, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et Simon craint que son passé douloureux ne l'empêche de rendre Daphné heureuse. Bien qu'amoureuse, elle veut tout ou rien, et pourtant le mariage semble inévitable. C'est une superbe histoire de Julia Quinn. C'est un très bon moment de lecture. Les dialogues sont savoureux. Vous allez beaucoup rire. Les personnages secondaires, les frères et sœurs, mon Dieu, c'est génial. Il faut lire ce livre de Julia Quinn. Je passe maintenant à Anne Harrington avec Si le Duc le veut. C'est le tome 1 de la série Les Carlyles. Alors Miranda nourrit un seul rêve. Épousée, Robert Carlyle. Elle n'en peut plus d'attendre. Aussi, durant le bal masqué des Carlyles, elle se glisse dans sa chambre, déterminée à le séduire. Elle se retrouve très vite entre des bras puissants. Elle souffle coupée par le plus ardent des baisers. Mais quand les masques tombent, elle constate avec effarement que ses bras sont ceux de Sébastien, le duc de Trent, le redoutable frère aîné de Robert. D'abord décontenancée par la présence de Miranda dans sa chambre, Sébastien conclut à marcher avec la jeune femme dans l'espoir d'éviter le scandale. Il l'aidera à conquérir Robert si, de son côté, elle l'aide à se trouver une épouse. Mais ce qui n'était à l'origine qu'une simple entente à l'amiable, prend vite un tour beaucoup plus compliqué. Plus cet ancien séducteur invétéré tente de rapprocher Miranda de son frère Robert, plus il en vient à désirer qu'elle lui appartienne. J'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je vous conseille vivement de la lire. Je passe maintenant à Sarah Maclean, avec les Sœurs Talbot, le tome 2, Le Colosse venu d'Ecosse. Donc Alec Stewart, duc de Warwick, déteste Londres ou sa taille herculienne et ses manières peu raffinées des tonnes au sein de la bonne société qu'il a surnommée le duc dégénéré. Il est donc furieux de quitter sa chère Ecosse pour récupérer une pupille dont il ignorait l'existence. Et la petite sotte s'est laissée compromettre par un artiste. Donc Alec a déjà une solution expéditive pour régler le problème. Il va marier cette Lily au plus vite, et peu importe à qui. Mais ça, c'est ce qu'il pensait avant de se retrouver face à cette rousse incendiaire qui mérite bien son titre de plus belle femme d'Angleterre. Le tome 3 de cette série, c'est le retour des Séraphina. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est une histoire extraordinaire. Ces deux livres que je viens de vous présenter maintenant sont des histoires très très belles qui parlent de duc. Donc ne les ratez pas. Je reste avec Sarah McLean et je passe à l'amour en 11 scandales, en anglais Eleven Scandals, to start to win a Duke's heart. C'est le tome 3 de la série Love by Numbers, et les héros sont Simon et Juliana. Simon Pearson, duc de Layton, est appelé le duc du Dédain en raison de son arrogance, de son comportement froid. Et il va tout faire pour épouser l'irréprochable fille d'un marquis. Mais ses plans vont se heurter au chaos créé par sa rencontre avec la demi-sœur des jumeaux, Saint John. Et cette tornade, c'est Juliana Fiori qui vient d'arriver en Angleterre après la mort de son père, un riche marchand italien. Juliana est non titrée, catholique, heurtée d'être regardée de haut par le beau monde. Elle se rebelle dans ce cadre rigide. Et le premier auquel elle se heurte est le très séduisant duc de Layton. Elle génère des scandales, elle déstabilise le duc et elle est une irritation permanente pour lui. Donc c'est la glace et le feu qui se rencontrent. Ce roman est un pur plaisir. Il est plein de rebondissements très amusants. La lecture est très agréable. Et c'est toujours le style de Sarah McLean qu'on aime beaucoup. Alors Juliana va provoquer onze petits scandales à l'insulte en plein gré pour parvenir à ses fins et mettre le plus arrogant et le plus noble des ducs à ses pieds. Et vous allez adorer ce livre parce qu'il va y avoir une alliance inattendue entre la rigidité anglaise et l'exubérance italienne. J'ai adoré ce livre. Je vous conseille vivement de le lire et de lire les livres de Sarah McLean en général qui sont extraordinaires. Je passe à Sherry Thomas avec Beauté Fatale en anglais Big Wild and the Beauty. C'est le numéro un de Historical Trilogy. Les héros sont le duc de Lexington et Vénécia. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce livre-là et des livres de Sherry Thomas en général. Vous allez adorer cette histoire. Je vous conseille donc de la lire et de lire tous les livres de Sherry Thomas en général. Je passe maintenant à Lorraine Heath et je vais vous parler de The Duchess Hunt. C'est une histoire de duc bien sûr. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Alors, ce tome de Lorraine Heath n'existe pas en français. Je l'ai lu en anglais, mais dans un style très facile à lire. Il existe aussi en italien, mais bon. En français, pas pour le moment. L'histoire est très très belle. Bon, vous connaissez le style de Lorraine Heath qui est quand même assez addictif. Les histoires sont très très belles. Je vous conseille aussi de lire La Dette et Le Caprice d'un Gentleman. Je finis avec Loretta Chase et Sous un ciel d'étoiles. En anglais, 10 things I heard about the Duke. C'est le tome de la série Difficult Dukes. Les héros sont Lucius et Cassandra. Alors, Lord de Griffith, excédé par les excentricités de sa fille, il lui pose un ultimatum. Marie-toi ou j'annule la saison de ta sœur. Donc, Cassandra n'a aucune envie de rentrer dans le rang, mais un énième scandale éclate par la faute de Lucius, sixième duc d'Achemont, et cette fois, sa réputation est gravement compromise. Et quand Lucius lui offre le mariage, elle désespère. Et est-elle condamnée à passer le reste de ses jours auprès de ce libertin buveur et immature qui n'a pour seule qualité que son physique d'Adonis ? Il doit bien y avoir une autre solution, car elle ne le supporte pas. À vrai dire, elle le déteste. J'ai beaucoup aimé ce livre de Loretta Chase parce que les deux euros sont originaux et le scénario est bien ficelé, différent du Régence classique. J'ai adoré les répartis, les joutes verbales. C'est un très très bon de Loretta Chase. Je vous conseille de le lire. Voilà, mes chers amis, ma sélection des livres concernant des ducs est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me proposer vos préférés dans les commentaires. Je les attendrai avec impatience. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.